Je crois qu'il y a une volonté assez claire dans ce scrutin de rééquilibrage des pouvoirs, rééquilibrage par rapport à un gouvernement et un parlement qui ont l'air d'être omnipotents, omnicolores, unicolores. Et donc je crois qu'il y a une volonté des élus locaux, dans leur sagesse, de rappeler qu'il faut concerter, qu'il faut dialoguer, qu'on a besoin de contre-pouvoir dans la démocratie et que face à un Jean-Luc Mélenchon qui a envie d'exercer le contre-pouvoir de la rue, il y a un contre-pouvoir démocratique qui peut s'exercer ici au Sénat. Ça veut dire qu'après la défaite assez importante de la droite aux législatives, vous êtes de retour dans les urnes. Est-ce que les Français vous entendent un peu plus ? Très clairement, les élus locaux nous ont été fidèles. Et ça, c'est une source de satisfaction. Alors c'est lié aussi, je le crois, à la personnalité, à l'épaisseur humaine de Gérard Larcher, à sa connaissance intime de tous les territoires. Je pense que les élus se sentent représentés aujourd'hui par le Sénat tel qu'il l'incarne. Je pense aussi qu'ils sont inquiets parce que peut-être le gouvernement d'Emmanuel Macron donne le sentiment d'être plus fasciné par les métropoles, par les cœurs de villes urbains et peut-être pas par cette France périphérique qui est inquiète de son sort. Pour vous, c'est un avertissement ce soir à Emmanuel Macron et à son gouvernement, ce résultat des sénatoriels ? En tout cas, c'est une invitation à encore plus de dialogue, encore plus de concertation, encore plus d'écoute et peut-être à infléchir sa politique dans le sens d'un meilleur rééquilibrage territorial. Mais est-ce que ça veut dire par exemple que des annonces cet été comme la suppression de la taxe d'habitation, la baisse des emplois aidés, est-ce que tout ça a peut-être contribué à ce mauvais score d'En Marche aujourd'hui ? Je crois que ce qui a crispé les élus locaux, c'est plus la brutalité des annonces et la brutalité de la méthode que les mesures en elles-mêmes. Moi, vous voyez, les emplois aidés à la région Île-de-France, nous les avons supprimés. Mais nous les avons supprimés très progressivement en recevant un par un toutes les personnes qui étaient concernées et en leur offrant des vrais emplois à la place. Donc je crois qu'on peut dire qu'on ne veut pas d'emplois précaires, comme je l'ai fait, mais ça suppose aussi de traiter... Les élus locaux sont très attachés à cette fibre humaine parce qu'ils sont au contact en permanence des habitants, des Français et c'est peut-être ce qui les inquiète aujourd'hui dans la façon dont la France est gouvernée.